Générique Quand on aime l'histoire, on ne peut qu'être sensible à sa faconde et à ses habitudes venues tout droit de la Troisième République. Lui qu'on surnomme le général ou le taureau du syndicalisme et qui faisait sourire en roulant en sa fran de fonction avec chauffeur, fumant le cigare des nantis capitalistes et affichant sans honte une bedaine entretenue au grand Véfour, mais qui a perdu de son volume depuis qu'il a pris sa retraite de secrétaire général de FO dont il a cédé les rênes à son héritier Jean-Claude Mailly. En ce jour de fête du travail et du muguet, nous sommes heureux de lui faire aussi sa fête. Lui qui se revendique franc-maçon et libre-penseur, à l'égal d'un Jacques Chirac avec qui il sympathisa au point de lui financer son garde du corps. S'il a toujours aimé défiler le 1er mai, il ne va pas pour autant se défiler devant nos questions impertinentes voire perverses. Avec nous ce matin, Marc Blondel. Bonjour Marc Blondel, quelle joie de vous accueillir. Merci, bonjour. Tout de suite une rectification. Oui, alors allez-y. Je n'ai jamais financé le... Non, c'est lui qui vous finançait. Ah bon, alors plus exactement, c'est lui qui aurait dû appliquer convenablement les dispositions concernant les détachements. En définitive, c'est une erreur administrative, sérieuse, mais une erreur administrative. Et ça m'a valu un jugement absolument exceptionnel. Je suis condamné à rien. Ah oui, enfin condamné quand même. C'est nouveau, c'est nouveau. Oui, mais parce qu'il ne pouvait pas, je crois, je suppose, que le président ne pouvait pas me condamner. Sinon, s'il ne me condamnait pas, on ne comprendrait pas qu'il est condamné Chirac. Ah oui, c'est ça, bien sûr. Ce qu'on donnait lui-même. Bon, c'est de la politique. Voilà. En tout cas, on est ravi que vous soyez là pour ce 1er mai. Fête du travail et de la concorde sociale depuis le 24 avril 1941. Concorde sociale. Ah oui, oui, c'était en 1945. C'était institué par le maréchal Pétain. Oui, oui, oui. La fête du travail. Oui, oui, bien sûr. Il ne faut rappeler l'histoire. Ah, mais ça, si vous voulez, on peut... C'est pour ça que vous défilez. J'ai révisé, parce que je me suis dit, avec Stéphane Bern, il va me faire le coup de l'histoire. Mais la concorde, on décapitait pas les rois, il n'est pas... Si, si, si. Maintenant, on décapite les cortèges. C'est une des transformations qu'a subie le 1er mai et qui le dénature d'une certaine façon. Je rappelle, si vous m'autorisez 30 secondes, que ce qui a fait naître le 1er mai, c'est tout simplement le movindé américain. Oui, absolument, ça vient d'Amérique. C'est-à-dire qu'en définitive, le movindé, c'était le jour où les contrats de travail n'existaient plus, où les patrons pouvaient embaucher qui ils voulaient. Donc, les agitateurs, on les écartait déjà. Bon, c'était le début de l'industrialisation. Et ce sont les anarchistes américains qui ont lancé une manifestation qui a été très importante, mais qui a aussi donné lieu à une reprise en main, je dirais, directe de l'autorité. Et ils ont lancé pour la première fois, ce qui restera, la revendication, les 8 heures de travail par jour. Et je crois que c'est l'élément fondamental. Et j'ai une tendance, mais là, c'est la part historiographe, pas historien, historiographe. L'histoire me sert pour justifier ma position. C'est ça que je veux dire. Et c'est, au départ, c'est Fabre d'Eglantine, au moment du calendrier conventionnel, qui voulait faire une fête du travail. Il l'appelait, lui, fête du travail. Mais en définitive, le 1er mai est venu, c'était un jour de grève. Il ne s'agissait pas d'une fête du travail, mais d'une grève des travailleurs. C'était tout autre chose. Tout autre chose. Et après, on voit toute l'histoire avec... C'est vrai que ça remonte plus loin, là. Juste pour abonder dans votre sens, Marc Blondel. Ah, pour une fois. Oui, c'est vrai que ça date de beaucoup... Bien avant 1941, mais c'est vrai que c'est le maréchal Pétain qui l'a, après, institué... Non, il a institué le maréchal Pétain le jour où il a dénaturé. Il l'a dénaturé, bien sûr. Ça n'est plus une grève, c'est un jour. C'est un jour de... Et il insiste... Chômé. Il reprend d'ailleurs très exactement, quand on regarde de plus près, moi, je ne connais pas bien l'allemand, mais il reprend très exactement... Oh, il parle des Français, hein. Les déclarations d'Éclair, c'est-à-dire que la déclaration faite par Belin pour le 1er mai, dont, je vous rappelle, Belin était un traître, c'était un militant syndicaliste qui a accepté d'être ministre sous l'occupation allemande, eh bien, c'était aussi la cohésion. Or, en définitive, le 1er mai, c'est le contraire. Le 1er mai, c'est la naissance de la classe ouvrière. Est-ce que vous offrez du muguet, ce jour-là ? Oui, bien sûr, comme tout le monde. Mais moi, j'aime mieux les glantines, je le dis tout à l'heure. Mais vous défilez des cortèges syndicaux, là, aujourd'hui, vous défilez... Non, là, je... Non, vous défilez plus. J'ai pris... Oh, c'est plus grave que ça. Je prends la parole, tout simplement, au mur défédéré. Ah, oui. Parce que je considère que la Commune de Paris, c'est un des éléments qui... C'est un des éléments qui ont initié le mouvement syndical en France. Il y a moins de monde en même temps. Oui, bien sûr. Mais vous savez, il y a d'abord le Grand Orient qui fait une manifestation. Il y a l'organisation syndicale régionale Force Ouvrière. Et moi, au titre de la libre pensée, j'apporte mon soutien un peu sous l'angle historique pour justement rappeler que... D'où vient le... Vous avez révisé pour cet après-midi, c'est bien en même temps. La différence, il faut bien comprendre, la différence, c'est qu'on met un terme à ce moment-là. On commence à mettre un terme en fin des années 80 et 1880. On met un terme avec le corporatisme. On commence à faire du syndicalisme, c'est-à-dire la classe ouvrière se construit. Mais il faut être bison-futé maintenant pour emprunter le bon itinéraire le jour du 1er mai. Il y a tellement d'autres fois... Moi, quand j'étais petit, il y avait ce qu'on appelait le cortège unitaire. Il y avait tous les syndicats. Oui, là, c'est chacun pour soi. Maintenant, il faut bison-futé. Je suis vrai que ça. Je suis vrai que ça. Je ne suis pas aussi vrai que ça. Le moment où il y a eu le cortège le plus unitaire, ça a été en 1945. Parce qu'en même temps, les gens, c'était la libération. Mais sinon, regardez bien, il y avait une manifestation de type, je dirais, de la CGT sous contrôle communiste à l'époque, nous, nous ne pouvions pas, pour les raisons évidentes, puisque nous étions une scission de la CGT, se joindre à eux, sauf en circonstances exceptionnelles. En 1995, pour les grèves, je n'hésiterais pas. C'est évident. Mais nous n'avons pas la même... La CGT et la CGTFO ont la même démarche de conception du mouvement syndical. C'est différent avec les mouvements syndicals à influence chrétienne, comme la CFTC. Et la CFDT, qui s'est démocratisée, soi-disant, et laïcisée, mais qui, en fait, pour les historiens, c'est une déclinaison. Les cortèges changent. Par exemple, avant, c'était Bastille, Nation, République, avec la manif pour tous. On a eu Bourse, Maud Piqué, bonne nouvelle. Oui, c'est vrai. Oui, mais ce n'est pas la même chose. À la limite, ça s'explique parfaitement. Oui, c'est une sémenture. Il y a eu beaucoup, Jean-de-Mars. Bastille, République ou Bastille, Nation, ça signifie quelque chose. Oui, exactement. Ah non, mais les gens ne connaissent plus leur station de métro. Les autres, ça signifie aussi autre chose. Ce n'est pas la même expression. Oui, bien sûr. Alors, cela dit, vous êtes intervenu récemment dans le débat public, Marc Glandel, au titre de président de la Fédération Nationale de la Libre Pensée, pour reprocher notamment aux médias d'en avoir trop fait sur l'élection du pape François. Alors, visiblement, c'est quand même, franchement, entre nous, ça intéresse plus le grand public, le pape François, que les secrétaires généraux des syndicats. Non, vous ne trouvez pas ? Il fait la une de match, ce n'est pas vous. Bien sûr, non, mais ça veut dire qu'effectivement, mon observation est justifiée. Parce qu'on a... Enfin, moi, écoutez, je n'interfère pas dans l'église, qu'elle soit catholique ou autre. Ah, il n'y en a pas d'autres ? Ah si, ça ne s'appelle plus l'église, non. Bon, les églises ou les religions, si vous voulez. Bon, je n'interfère pas, justement, parce que je suis libre-penseur. Mais on a... Écoutez, moi, le pape en question, je ne le connais pas et je ne tiens pas du tout à le connaître. Vous avez un peu le ventre... Enfin, je veux pas dire... Vous avez quelque chose d'un peu pape. Écoutez, je vais... Alors là, je vais vous mettre à l'aise. Mettez-moi à l'aise. Je suis un libre-penseur qui a serré la main à Jean-Paul II. Ah oui ? Il ne doit pas en avoir beaucoup. Mais il vous connaissait, il savait qui vous étiez ? Oui, parce que j'ai porté plainte contre le général Jaruleski. Ah oui ? Le monsieur ou lunettes, vous vous souvenez ? Pour défendre un syndicat qui était un syndicat... Il avait un problème de vue, non, parce qu'il venait à Paris avec des lunettes noires. Il avait une vision particulière aussi du monde. international du travail, il a demandé à voir le conseil d'administration, et j'étais membre à l'époque du conseil d'administration, et lorsque... Alors, les uns derrière les autres, et lorsque... Il a demandé au directeur, M. Blanchard à l'époque, où est Blondel ? Il lui a demandé. Et quand j'ai vu mes camarades de tous les pays qui embrassaient l'anneau, j'ai dit, moi, je ne peux pas faire ça, ce n'est pas mon rituel, je n'ai pas de religion, je ne ferai pas ça. Donc, je reculais, je reculais. Et au bout d'un moment, il a bien fallu que j'y aille quand même. Et quand je suis arrivé, et je vous certifie que rien n'est faux, ce que je vous dis est exact. Je vous crois. Il m'a dit, je vous remercie, M. Blondel, pour ce que vous avez fait pour mon pays. Et je peux vous dire que je suis resté assez béat, et j'ai dit, merde, il sait faire de la politique. Et du coup, vous lui avez baisé l'anneau. Non ! Il n'a pas baisé l'anneau, il a serré la main du pape.